Merci d'être venu et merci à tout le monde. On sait que ce samedi, beaucoup de gens travaillent et parfois c'est compliqué de laisser son travail et venir, si ce n'est pas les dimanches. Moi personnellement, vous savez, j'ai chômé aujourd'hui, sinon je travaille de 8h à minuit tous les samedis. Donc, ceci dit, vous savez, chez nous, le problème qu'on a aujourd'hui, il faut qu'à la fois qu'on les sache qu'il n'y aura pas le troisième mandat, mais une nouvelle constitution. Même si c'est la plus puissante armée du monde qui les supporte, ça ne marchera pas. Parce que vous qui êtes là, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de millions, vous avez le cœur. Et vous avez la citoyenneté en vous. Et donc, cette citoyenneté nous pousse tous à nous lever à des martyrs, s'il nous faut, pour l'empêcher. Et nous allons l'empêcher. Et je sais qu'Alpha Baudet n'aura pas une minute au-delà de 2020. Et lui, et sous tous ses compagnons, Kassoui Fofana, Damaro, Mohamed Yalemiste de la Défense Nationale, les Kiridi Bangoura, ils seront tous traduits devant les juridictions internationales. Nous allons le faire. Aujourd'hui, quand on le dit, les gens pensent que nous sommes en train de gueuler, que nous sommes en train de parler parce qu'on veut parler nord. Il y a des gens qui étaient plus puissants qu'Alpha Connaie qui sont tombés. Alpha n'est plus puissante. La France l'a lâché, les États-Unis l'ont lâché. Ce qui reste en lui, comme ses proches le croient, il croit qu'il n'est pas fort, c'est fini ça. Alpha de 2010, de 2008, de 2005 n'est pas l'Alpha de 2020 parce qu'il n'est plus crédible. Les gens n'ont pas confiance en lui parce qu'il ne tient pas ses paroles. Aucune institution internationale n'a confiance en Alpha Condé. Il ne tient pas ses paroles. Aucun de ses amis, les Bernard Couchenet, tout le monde l'a lâché. Donc, ceux qui sont à ses côtés sont en train de vouloir le bien public, mais ils ne consulteront pas parce que nous allons saisir toute leur maison quand le pouvoir tombera dans un an et nous allons donner à leurs enfants qu'une seule maison et tout le reste sera dans le bâtiment public de l'État. Et ça va se faire. Ça va se faire. Nous ne sommes pas en train de parler pour se faire plaire ou pour parler non. Si vous partez aujourd'hui à Bouguay, dans les nuits ou à l'intérieur du pays, la Guinée n'a pas d'hôpital. La Guinée n'a pas d'école. La Guinée n'a pas d'enseignants. La Guinée n'a pas de médecins. Ils ont des comptes bancaires partout aux États-Unis, partout. Dans 15 ans, 20 ans, la Guinée n'a pas d'enseignants. La Guinée n'a pas de médecins. On va continuer à vivre comme ça, à supporter une seule personne ? Nous ne pouvons pas le faire. Donc, ceux qui le supportent, ils perdent leur temps. Nous allons gagner ce combat parce que nous allons prendre en otage tous les ambassades guinéens qui sont à l'extérieur. Commencez par Washington, qui est en train d'enseigner. Ceux qui sont à Moscou, ceux qui sont à Paris, ils ne vont plus travailler le jour où Alfa décidera de prendre une nouvelle constitution. Nous allons passer par la voie pacifique et nous allons passer par la violence. Il n'y a pas de place pour la diplomatie. Soit on vit, on avance, soit on n'avance pas, on regrette tous. Et nous, on veut avancer. Vive la Guinée, vive la République, la victoire. Nous remercions. Je voulais vraiment parler.